Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas Bonjour Jean-Philippe Bonjour Thomas Ce matin le massacre de Srebrelica Évoqué par Nicolas Sarkozy ce week-end Parallèle avec la Libye Si nous avions laissé tomber ces jeunes Libyens Nous aurions fait comme à l'époque de M.Mitterrand Quand 8000 musulmans en Bosnie-Herzégovine Étaient massacrés devant une communauté internationale Ibtée et impuissante Nicolas Sarkozy parle des 8000 morts de Srebrenica A l'époque de François Mitterrand C'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? Je dis faux Thomas parce que factuellement Le calendrier ne correspond pas Ce massacre de Srebrenica Il a lieu en juillet 1995 Et à l'époque François Mitterrand n'est plus à l'Elysée C'est Jacques Chirac D'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve Était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 Hier matin Écoutez la charge contre Nicolas Sarkozy Le massacre il a eu lieu en juillet 1995 François Mitterrand n'était plus Président de la République depuis 3 mois Alors sans doute croit-il aux forces de l'esprit Et pensait-il que François Mitterrand pouvait de là où il était Intervenir sur ce sujet Je crois surtout qu'il croit à la force des approximations Alors il y a de l'ironie Il y a de l'agacement dans le ton de Bernard Cazeneuve En même temps on peut répondre que ce massacre est aussi Le résultat d'une politique menée avant Sous François Mitterrand Jean-Philippe ? Vous avez absolument raison Thomas La guerre a duré plusieurs années Mais on notera aussi qu'à la fin de son mandat C'est une période de cohabitation Edouard Balladur est à Matignon Le chef du quai d'Orsay s'appelle Alain Juppé Qui sera ensuite Premier Ministre Alors oui vous me direz Alain Juppé et Nicolas Sarkozy Sont dans le même parti Oui même parti mais pas forcément le même camp Jean-Philippe Vous me l'enlevez de la bouche Plus sérieusement Thomas Et on va dire qu'il est un peu dédicat quand même De réduire le massacre de Srebrenica A un simple affrontement politique Il existe beaucoup d'écrits, de tribunes J'en ai lu beaucoup hier Pour dénoncer la passivité Voire la complicité de la communauté internationale à l'époque Srebrenica c'est un génocide Ça Nicolas Sarkozy a raison de le rappeler On aimerait que le monde en tire les leçons Pour que plus jamais ça Oui on aimerait Le vrai faux de l'info de la matinale Tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1 Avec Jean-Philippe Ballas A demain Jean-Philippe A demain